flash mode de marc bouger à ce jingle est terminé mais le truc c'est que pablo n'est jamais venu un vendredi en fait il sait pas de quoi on parle pas de quoi on parle si il connaît pas l'émission le vêtement pavou donc la magogé la fois d'a peut-être en m alors alors marque tu nous parles de quoi ça on m'a dit qu'il fallait commencer les missions enfin la chronique en tout cas avec un mot sur le style de pablo ma première réaction ça a été évidemment de dire quel style il n'y a pas de style au mira fin ce soir globalement ça va mais on va pas se mentir il n'y a pas il n'y a pas vraiment de style il ya plus chez pablo mira il ya des costumes dont va les voir un des costumes de de ministre la chronique des shorts de randonneurs des auréoles sous les mains des pulls fuchsia porté sur un tee-shirt de poils et hop il y avait même à la base j'ai fait ça et donc voilà on peut pas vraiment parler de style mais bon chacun son truc moi même je ne suis pas très drôle contrairement si en vrai il est drôle marc non 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 ils sont un peu fort c'est tout plus sérieusement ce soir je vais vous raconter une histoire de mode une histoire un peu du monde aussi cette histoire là on l'a croisé il ya quelques jours dans le sunday times regardez le titre de l'enquête en question elle est assez vertigineux cette enquête comment les agences de mannequins recrutent dans les camps de réfugiés c'est ça en l'occurrence c'est à kakuma un camp de réfugiés au nord du kenya que cela se passe kakuma c'est l'un des plus grands camps au monde créé en 1992 piloté par l'agence des nations unies pour les réfugiés il accueille désormais 280 mille réfugiés des rwandais congolais mais surtout des soudanais qui ont fui la guerre kakuma c'est une vraie ville avec une cinquantaine d'écoles presque 2000 entreprises sur place et dans sunday times on découvre que ce camp là est aussi devenu un terrain de jeu pour les agences de mannequins occidentales des agences qui arpentent le camp font défiler les filles organisent même de grands castings dans des baraquements sur place celui-ci au hasard ce casting parmi d'autres un casting à la recherche de la prochaine top modèle africaine organisée dans kakuma 1 zone 3 bloc 8 alors pourquoi toutes ces agences de mannequins se précipitent là bas soyons clairs ce n'est pas pour faire de l'humanitaire tout ça c'est du business c'est assez cynique dans un camp comme kakuma il ya beaucoup de monde il ya beaucoup de femmes seules isolées qui veulent s'échapper de ce camp en l'occurrence donc c'est une opportunité pour recruter parmi un grand bassin de jeunes filles et puis aussi parce que les femmes soudanaises actuellement sont très recherchées dans la mode la top modèle soudanaise alex vec a ouvert la voie ces dernières années les mannequins à du takesh ou marie malek marche actuellement dans ses pas et comme les marques veulent de la diversité la tendance ne fait que s'amplifier dans l'article du times une directrice de casting dit même ceci les mannequins soudanais sont très recherchés en ce moment la demande est très forte quand le mur de berlin est tombé c'était les filles d'europe de l'est qui cartonnaient aujourd'hui on ne les regarde même plus les soudanaises sont en fait les hit girls actuelles de la fashion c'est assez cynique c'est un peu la fashion aussi le sud des times se rend compte aussi très bien comment l'arrivée de ses agences dans ses camps de réfugiés change un peu la physionomie la psychologie des filles là bas beaucoup sont désormais obsédés par l'idée de devenir mannequin certaines arrêtent l'école dans l'espoir d'être casté peu le mannequinat comme seul espoir d'une vie meilleure si seulement c'était si simple car il ya aussi dans l'article l'autre face de cette de cette histoire le sunday times raconte ce qui se passe après quand quelques filles sont castés qu'est ce qui se passe c'est bien ceci on découvre par exemple l'histoire de chiol une jeune fille de 19 ans elle a été envoyée le 7 septembre dernier pour participer à la fashion week parisienne super nouvelle mais une semaine plus tard elle était déjà de retour dans son camp de réfugiés jugé trop frêle par les marques trop minces pour travailler cette aile ici au milieu à son arrivée à roissy il ne pesait que 41 kg lorsqu'elle est arrivée à paris voilà la mode en fait raffole de la minceur des jeunes filles soudanaises mais à quelques grammes près un destin peut cruellement basculer retour à l'envoyeur donc pour chiol même destin pour cette jeune fille de 23 ans elle s'appelle achol pendant des mois elle s'est entraînée dans la bout de kakuma marché avec des talons elle a fini par partir en europe et par faire quelques défilés on la voit ici défilant à l'ombre pour la marque you and wong mais après quelques semaines le rêve s'est arrêté pour elle marques fait se sont lassés d'achol de son physique elle a donc dû retourner dans son camp à kakuma et sans assous car derrière c'est ce système un peu cruel derrière cette loi de l'offre et de la demande des corps il ya aussi une histoire d'argent histoire c'est qu'en fait quand une agence fait venir une fille en europe elle paye son visa elle paye son billet elle paye sa nourriture son appartement en europe mais c'est pas un cadeau c'est un investissement c'est à dire que l'agence prend les premiers cachets pour elle donc achol elle est retournée dans son camp à kakuma sans argent et il ya pire il ya les filles qui arrivent à paris qui ne décrochent aucun casting et qui donc retourne dans leur camp en devant de l'argent aux agences parfois 1000 2000 3000 euros que ces filles dans leur camp doivent à des agences de mannequinat en en europe voilà c'est aussi un peu ça la la fashion en 2023 c'est puis c'est plus sérieux ça calme un petit peu et on va l'arrivée en vrai qui peut intervenir sur un sur un truc comme ça et on n'a pas le sens où c'est juste les marques aux réfugiés c'est les agences là c'est les agences de mannequinat qui font ce travail et les marques demande des physiques les physiques soudanais en ce moment il faut qu'on régule tout ça ça aussi on devrait le réguler l'idée shopping à l'idée shopping vous rêvez d'avoir une tête de canard de connard de canard c'est possible magnifique bonnet de la marque burberry merci messieurs fait main en pure laine le prix de la chose attention 600 ans attention non attention avant de voir le prix est ce que je pouvais dire que c'était comme mignon c'est mignon c'est mignon c'est mignon c'est un peu kawaii dans l'esprit un peu oui on sort dans la rue c'est très mignon c'est très mignon c'est très mignon à l'événement c'est pas possible merci marc c'est l'heure des recocultures tu connais ambre chalumeau je la vois plus la fois par semaine quand même